Dieu, pour la gloire de ton nom de Dieu, nous la recommandons c'est Je vous remercie, Seigneur, nos Gabon, pour toutes les accès du Jean-Glas, Seigneur, du Gabon, Seigneur, lié à la France, et toute l'Afrique, Seigneur, de tous les continents, Seigneur, africains, européens, asiatiques, amériques, monde entier, Seigneur, rassemblés, se soit plait, pour te célébrer, pour te célébrer, pour te célébrer, Seigneur, oh Seigneur, témoigne ta grandeur, dans le nom puissant de Jésus, qui nous n'arrête, Seigneur, parce que nous nous pouvons que tu te manifestes encore ce soir, Seigneur, élève encore, Seigneur, ta grandeur, ce soir, Seigneur, dans le nom puissant, Seigneur, que ce peuple rassemble, Papa, Seigneur, Seigneur, dans le nom de Jésus, au travers de ce jour, Seigneur, que les soeurs, Seigneur, soient éguisés, que les cœurs soient disposés, Papa, Seigneur, à recevoir ce que tu as disposé, ce que tu as destiné, Papa, Seigneur, de devenir papa, dans nos vies, dans la vie de ce peuple, Seigneur, rassemblés dans le monde entier, dans le nom de Jésus, au travers de ton ancien Père, Seigneur, que tu as mis dans la vie de ton prophète Emmanuel Soma. C'est sous son action, Papa, Seigneur, que nous allons travailler ce soir, vers le nom puissant de Jésus qui est de Nazareth, notre Petite, notre Dieu, Tu as fait de lui un Dieu Seigneur, tu as mis en lui ce tension, Papa tu fais de lui un Dieu du des esprits, du des démons au nom puissant de Jésus qui apparaît et nous nous trouvons ton Seigneur sous ce tension, Père la gloire de ton Saint Nom au nom puissant de Jésus qui nous a appelé au nom de Jésus nous avons aussi prié au nom de Jésus Amen alors l'évangélisme soit David de Jésus va élever sa voix afin de recommander le peuple de Dieu qui est connecté ici grand homme de Dieu tu vas recommander la vie de toutes ces personnes qui se connectent aux extrémités de la terre pour être béni par les servants de Dieu ici connectés évangélisme soit David de Jésus vous avez la parole Père, j'élève ma voix pour toutes les personnes qui sont connectées ce soir à partir du moment que je suis en train de prier pour toutes ces personnes qui se connectent à cette grande soirée où tu nous parles sur le thème de Où est mon Boaz laisse que quelqu'un Père qui était à la recherche d'un Boaz puisse rencontrer ce Boaz à partir du moment où il rentre je salue la présence de toutes les personnes qui sont en train de partager ce live toutes les personnes qui sont en train de partager maintenant ce live pendant que vous rentrez soyez bénis au nom de Jésus Père merci pour cette soirée nous te sommes reconnaissants et nous bénissons le Seigneur pour cette nuit prends le contrôle de tout ce qui sera fait de l'action de l'atmosphère au nom de Jésus Christ de Nazareth merci c'est dans le nom de Jésus j'ai prié Amen Amen Alors la servante de Dieu Maman Justine va élever sa voix afin de demander au Saint-Esprit de se mouvoir maintenant parce que la Bible déclare la lettre tue mais l'esprit vivifie Maman Justine va élever sa voix afin que toutes ces personnes qui sont en train de partager ce live toutes ces personnes qui sont connectées et attachées à la parole de Dieu que le Saint-Esprit sature leur vie totalement et qu'ils ne se bandent pas seulement à écouter mais qu'ils puissent comprendre aussi ce soir Maman Justine va élever sa voix afin de mettre le Saint-Esprit en mouvement servante de Dieu vous avez la parole Seigneur nous te bénissons notre Dieu parce que tu nous as fait des promesses et ces promesses qui sont oui et amen Seigneur tu as dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité Éternel c'est lui qui prance de ce qui est en toi et nous l'annonce ce soir notre Dieu le Dieu qui a pu faire à soi regrouper plus de 100 000 personnes pour les nourrir oh Dieu de gloire ce soir nous prions enfin que tout ce que nous faisons Seigneur parce que nous tenons la parole sacrée Seigneur notre Dieu Père Éternel que cette parole soit bénie par ton Esprit que cette parole soit meulée de la présence de la vie de l'Esprit de Dieu Seigneur sans la parole sans l'Esprit l'Esprit restera sans l'Esprit sans l'Esprit la parole sera sans effet voilà pourquoi Seigneur je lève ma voix vers toi mon Dieu parce que c'est un peuple précieux à tes yeux que tu prépares pour être une épouse Seigneur pour ta gloire nous voulons Seigneur ce soir que tu puisses oh Dieu Père élargir l'espace de leur cœur et que le Saint-Esprit apporte le pain qui est nécessaire à chacun que le Saint-Esprit transporte chaque personne Seigneur afin d'arroser sa vie afin d'arroser son champ sur lequel il reçoit la parole de Dieu par la vie Seigneur Père tu dis oui que c'est l'Esprit qui vit ici Seigneur les paroles qui sortiront de nos bouches que ce ne soit pas les paroles charnelles que ce ne soit pas les paroles qui sont meulées à autre chose mais la parole de Dieu Seigneur et que l'Esprit de Dieu donne vie à cette parole quand tu dis dans ta parole que la parole de Dieu est esprit et vie Seigneur je prie mon Dieu afin que ces trois rendent témoignage ce soir l'Esprit l'eau et le sang mon Dieu mon roi couvre ton peuple du sang de Jésus Christ de Nazareth couvre les réseaux sociaux du sang de Jésus Christ de Nazareth et que l'Esprit et que l'Esprit et la parole opèrent pour la gloire de ton nom dans la vie de ton peuple Seigneur interne notre Dieu même dans notre propre vie nous qui intervenons la parole déclare que celui qui arrose sera lui-même arrosé alors nous voulons le faire Seigneur de tout notre cœur de servir de tout notre cœur Seigneur car c'est cela notre désir car Seigneur c'est cela oh Dieu de gloire notre désir que tu as mis en nous Seigneur que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus Christ Amen Merci encore servante de Dieu Justine je crois que je ne sais pas si les internautes ont senti ce que j'ai senti pendant que la servante de Dieu est en train de prier je crois que ça promet encore des grands moments et des grands temps ce soir j'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit n'a pas de sexe et il peut travailler sur toute chair Alléluia la Bible décide toi homme tu ne m'adores pas je susciterai des pierres pour m'adorer mais nous voyons la distance qu'il y a entre l'homme et la pierre qui est plus longue que la distance qu'il y a entre l'homme et la femme Alléluia si Dieu peut prendre une pierre pour l'adorer à plus forte raison la femme qui est l'être semblable l'être par excellence de l'être de l'homme je crois par la foi que ce soir nous allons être bénis et j'ai béni le Seigneur parce que j'ai été choisi pour participer à ce programme avec les servantes de Dieu je reçois déjà ma part des grâces j'aimerais donner la parole ici à l'apôtre Blessing Mathurine afin de prier parce que quand le Saint-Esprit est en mouvement c'est l'onction qui travaille et quand l'onction est en mouvement avec la multiplication financière l'abondance afin que tu puisses légaliser ta situation l'apôtre Blessing Mathurine va élever sa voix afin de déclencher vraiment un réseau angélique et archangélique je suis en train d'annoncer dans la vie de toutes ces personnes qui sont en train de partager ce live en train d'identifier quelqu'un pour prendre part à ce grand programme la stabilité la paix l'amour et les nouvelles stratégies seront son partage pendant que la servante de Dieu est en train de prier afin d'appeler les anges à se manifester à monter et descend je crois par la foi que toutes ces personnes qui nous rejoignent toutes ces personnes qui sont en train de partager participent aussi à l'évangélisation de ce soir nous allons prier avec vous vous allez conduire ce sujet de prière afin de demander que les anges soient déployés aux extrémités de la terre afin de pouvoir enroser les foyers là où il y avait déjà la sécheresse partir de poser la paix là où il y avait déjà la haine dans les foyers et priez le Seigneur merci Alléluia Jésus nous te rendons gloire et louange Seigneur pour ce merveilleux moment que tu nous accordes pour que ton nom se soit glorifié honoré exalté dans le nom puissant de Jésus qui est de Nazareth Seigneur nous sommes rassemblés ce soir Seigneur pour t'adorer nous sommes rassemblés ce soir pour te salmodier nous sommes rassemblés ce soir Seigneur pour t'élever ta parole déclare dans Esaïe 61 l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi Seigneur pour apporter la bonne nouvelle Alléluia Seigneur ce ton nom nous vient Seigneur au travers de ton nom parce que nous travaillons sous son nom dans le ministère du prophète Emmanuel Zoma Seigneur ton général que tu t'es Seigneur choisi pour introduire des milliers de personnes des milliers de peuples de nations dans leur destiné prophétique et tenir Dieu les armés dans le nom puissant de Jésus qui est de Nazareth Seigneur de la même manière dans Esaïe 61 la bonne nouvelle a été prêchée les aveugles ont vu Alléluia Seigneur dans le nom de Jésus qui est de Nazareth les sourds ont entendu les morts sont ressuscités Seigneur les prisonniers sont sortis de prison et tenir Dieu les armés les ossements des séchers papa ont reçu la vie Alléluia qui repose sur ton nom le prophète Emmanuel Zoma paix qui nous a fait grâce papa qui a reconnu en nous paix Seigneur que tu nous connais dans le nom puissant de Jésus qui est de Nazareth Seigneur afin que ces milliers de milliers de peuples connectés dans le monde dans tes paix Seigneur 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 soit libéré ne retourne sans être touché sans être touché Seigneur la casser la casser la casser le foyer qui était comme la casser dans le tombeau ce foyer papa ont rebuché Seigneur connaît-nous la résurrection Seigneur, les foyers qui étaient brisés connaîtront, Seigneur, la restauration Seigneur, les filles, papa qui n'avaient plus la foi la foi, papa, s'est établie ce soir ceux qui avaient déjà été découragés Seigneur, le découragement disparaît et la vie de Jésus s'installe Seigneur, cette année sera une année de grâce pour tous ceux qui sont connectés je le crois, je le crois, Seigneur, par ma foi au nom de Jésus, au travers de l'ancien Oh, que le prophète Emmanuel Zoma Seigneur nous a connectés Rebeche, Nereba, Kayama, Sando Roboche, les vies, papa, qu'on a entraîné déjà Seigneur à la mort pour enterrer comme le fils de la fille, de la femme de Naïf Seigneur, ces vies seront ressuscitées Ce soir, Seigneur, je dis bien ce soir 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 Dans le nom de Jésus Seigneur, la résurrection au contrôle L'onction de la résurrection au contrôle Dans le nom puissant de Jésus Seigneur, les vies connaîtront Oh, les malades sont guéris ce soir Seigneur, dans le nom de Jésus Seigneur Boaz qui ne se manifestait pas Seigneur, les vies connaîtront Les foyers connaîtront, Seigneur Des Boaz ce soir Dans le nom puissant de Jésus On ne va plus demander où est Boaz Seigneur, il va se manifester maintenant Parce que c'est le temps C'est la saison C'est l'heure C'est le moment Je le crois Au nom puissant de Jésus Qui est de Nazareth Merci Seigneur Pour l'onction de l'accélération De l'arrivée De Boaz Dans les vies Dans les foyers Brisés Dans le nom de Jésus Seigneur, dans la vie des filles Seigneur, les jeunes filles Qui veulent se marier Qui ont le désir Et Seigneur Toutes les femmes, papa Qui ont le désir de se marier Fais par le commande d'oreille Ce soir Par ton onction De résurrection Papa, à toi Sois la gloire, la louange L'exaltation Au nom de Jésus Amen Amen Je ne sais pas là où tu es Mais tu devais acclamer Le Seigneur Pour ça Je ne sais pas Mais pendant que la servante L'apôtre Blessing Maturine A prié Je pouvais sentir Quelque chose Là où je suis Évangile Je ne sais pas Si tu as senti Ce que je sens Je ne sais pas Si tu as senti Ce que moi J'ai senti Mais vraiment Apôtre Blessing Maturine Soyez béni Une chose Tu viens de te connecter Partage dans tous tes groupes Alléluia Nous devons soutenir Les autres Parce que Demain Après demain Ce sera toi également Qui pourras passer Sur cette plateforme Église Synagogue du Gabon Afin de bénir Le peuple de Dieu Comme je pouvais le dire Et j'ai la coutume De le dire L'église Synagogue du Gabon Est un centre de formation Alléluia Et dans la première De l'apôtre Blessing Maturine Elle pouvait dire Le prophète Emmanuel Zoma Dans la révélation Et vraiment Dans l'humilité Dans l'amour De servir D'aider De former A bien donner Le privilège A ses servantes de Dieu De travailler Sur cette plateforme De l'église Synagogue du Gabon Avec plus de combien De milliers d'abonnés Avec plus de Combien de personnes Qui nous suivent Depuis l'étranger Mais pendant que Ces servantes de Dieu Se rendent De travailler Vraiment vous allez Être bénis Parce que c'est un Dieu Vraiment terrible La Bible déclare À la neuvième heure Pierre et Jean Marchaient main dans la main Ils n'avaient pas été Appelés de la même manière Ils n'étaient pas Dans le même ministère Ils n'avaient pas Le même âge Mais parce qu'ils savaient Que l'amour Un chasse mille Mais deux chasses Émile Tu viens de te connecter Bien-aimé Une chose d'abord Partage dans tous les groupes Inviter les servantes de Dieu De la synagogue du Gabon Inviter les servantes de Dieu De l'église de Port Gentil La synagogue de Port Gentil Inviter les servantes de Dieu De l'église De la synagogue de Doum Inviter les servantes de Dieu De l'église De la synagogue De France et Ville Inviter tout le monde Tu connais quelqu'un Identifie cette personne Afin d'être connecté Et de recevoir Vraiment des enseignements J'ai béni le Seigneur J'aimerais également Prier Afin de recommander La vie de mon Père Là où il est Père je te recommande Notre Père Le prophète Emmanuel Zoma Là où il est Père la fière La fière L'esprit est disposé Mais donne-lui plus de force Et serve sa santé Afin que Dieu Toujours être Un canard de bénédictus Aux de sémités De la terre Nous continuons Notre programme Tout est passé De la roi Tout est passé De la roi Et je crois Que nous aurons Des pierres C'est ce qu'il y a Mon Dieu Il y aura Des fiches Des fiches En l'église Il y aura Des révélations Pendant que tu Entres de te connecter Commences déjà A partager Commences à inviter Quelqu'un Commences à identifier Quelqu'un Afin d'être béni Là où tu es Dans le nom Puissant De Jésus-Christ De Nazareth Nous terminons Ce programme Aujourd'hui Donc Toutes personnes Qui ont manqué Le premier jour Peuvent se rattraper En ce second jour Je vais laisser la parole A la servante Justine Qui va Introduire L'apôtre Blessing Mathurine Pour continuer Ces instants Elle va faire Rapidement Un bref Un aperçu De manière ramassée De ce qui a été dit hier Afin d'introduire Maintenant Dans ce second jour La servante De Dieu L'apôtre Blessing Mathurine Afin de nous conduire Dans ces instants Que Dieu vous bénisse Je reviens Merci Amen 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 Alléluia Alléluia Shalom Shalom A tout le peuple De Dieu Shalom Vraiment partout Vous êtes recevés Un shalom Au nom de Jésus-Christ Nous bénissons encore Le Seigneur ce soir De ceux qui nous accordent La grâce De travailler Sous l'action De son serviteur Le prophète Emmanuel Zoma Que déjà Pour ceux qui ne savent pas Peut-être C'est la première fois Que tu es invité Aujourd'hui A te connecter Vraiment Pour ce programme Nous rappelons Que nous venons Vous rappeler Qu'en fait C'est un programme Nous sommes dans Un programme Nous qui avions Puis le bateau Le train en route Parce que Nous on a pris Vraiment le train en route Il avait commencé Depuis Mais on ne le connaissait pas Et Dieu est venu Nous toucher en France Ici vraiment Je ne sais pas Les choses que Dieu fait Bien aimé Lorsque Dieu envoie A une période donnée L'homme de la situation C'est pour régler Les problèmes Du peuple de Dieu Premièrement Et c'est pour ramener Le peuple à son Dieu Donc ce soir Je veux vraiment Que tu sois attentive Nous On n'est rien Nous nous sommes Les servants Et tous Qui travaillent Sous la grâce Sous l'action De l'homme de Dieu Le prophète Emmanuel Zoma Et je vous rappelle Que la Bible dit Que Jacob S'est endormi Pendant qu'il traversait Un chemin Il s'est endormi Pendant qu'il dormait Il a fait Un songe Où l'échelle Partait de terre Et arrivait Au sommet du ciel Et au sommet De l'échelle Dieu se tenait là Et la Bible dit Que les anges Montaient et descendaient Je me suis posé La question en fait Pourquoi les anges Ne descendaient pas du ciel Pour venir sur terre Et remonter Il montait En fait Il partait de terre Et montait Il montait Et descendait Il va et vient Dieu se tenait Au-dessus Et l'enseignement Que j'ai pu recevoir C'est qu'en fait Lorsque Dieu dit Sois vraiment Attentif ce soir Lorsque Dieu dit A Jean A Jean L'apôtre Jean Dans l'île De Padmos Parle A cette église Parle à l'église Par exemple Des fesses Dis lui Parle à l'ange De l'église En fait J'ai compris Une chose Que Les gens qui montent Et descendent Ne sont rien Que les hommes Des serviteurs De Dieu Que Dieu vous envoie Par rapport A vos vies A votre situation A tout ce que vous traversez Par rapport même Au fait Que si ta communion Avec Dieu A été brisée L'ange Avec la parole Va réparer cela Et te ramener A son Dieu Donc les hommes Ils montent C'est-à-dire Pas de terre C'est-à-dire Les joins de Dieu Que Dieu a ouin Comme notre prophète Notre prophète Emmanuel Zoma C'est eux qui montent Ils vont où ? Ils vont trouver Dieu qui est au-dessus De l'échelle Et ils vont puiser La parole Qui t'est concerné Ils vont prendre La parole Qui t'est concerné Là où Dieu Se trouve au-dessus De l'échelle Ils vont te la donner Ils reviennent Avec ta parole Alléluia Alors ce soir J'aimerais que Nous sois attentifs Et Que ici On est servante Sous notion Du prophète Soyez bénis À travers Cette notion C'est pourquoi Je fais un petit rappel Que hier Nous avons C'est un thème Très élargi C'est très élargi Je sais que Prochainement On continuera Le thème Notre thème De ce Petit programme C'est que Où est le Boaz De ma destinée Et J'ai introduit Hier Par En disant Que Lorsque j'ai vu Ce thème Mes yeux Se sont arrêtés Sur Boaz Mon esprit S'est arrêté Sur Boaz Où est le Boaz De ma destinée Mais pourquoi Pas forcément Boaz Parce que Boaz Quand vous regardez Son histoire C'était un homme De bien Un homme riche Et quand vous voyez Boaz C'est Christ Est sorti Il fait partie De la famille De Boaz C'est à dire À partir de Boaz La lignée là Christ est né C'était un homme Important Et je disais Que lorsque Dieu a inspiré Ce thème Au prophète Il n'a pas dit Où est le David De ma destinée Il n'a pas dit Où est le Je ne sais pas Cité tous les hommes De Dieu Qui était bien Le Josué Le Moïse Il a dit Boaz Hey Jesus Alors Boaz C'est quelque chose J'ai vu J'ai expliqué C'est une image Juste que Dieu donne Parce que Ce que tu attends C'est un Boaz Quelque part Parce que c'est quelque chose Qui va te combler Et à partir De ce que Dieu Te donne La multitude Sera bénie Deuxièmement Ce que Certainement Tu l'as déjà Tu es en couple J'ai résumé un peu Je disais Qu'il s'agit De la femme A cause De ce que les femmes Virent dans les foyers Et d'autres Qui veulent se marier Et si tu as Tu sais que tu as épousé Boaz Mais tu ne le vois plus Il devient peut-être Un Nabal Il parle de quelqu'un Qui avait un cœur Du Donc Peut-être Ton mari est devenu Un Nabal Tu ne comprends plus rien Mais sache Que tu vas retrouver Ton Boaz Dans ton mari Alors Et je disais Que je me suis Puisque C'est le livre Le livre de Ruth Qui nous parle De ce personnage Personnage Biblique Et je me suis Inspirée Alors de ce texte Je suis tombée Pendant que je Médite Et je prie Dieu m'oriente Sur L'actu De deux personnes Ruth Et Orpah J'ai expliqué ça Hier Les deux belles filles De Naomi Qui devaient aller Repartir avec lui A Bethlehem Dans son pays Sauf qu'il y a une Qui a renoncé Et elle a renoncé A la vie Je disais qu'elle a renoncé Parce que Naomi C'était une femme D'alliance Une femme Qui vivait à Bethlehem Ça veut dire Bethlehem C'est la maison de pain Où Dieu lui-même Habitait Parce que Christ est le pain de vie Alors Elle a renoncé Elle est repartie Elle est repartie Où ? A Moab Moab qui est l'image De la mort Je me suis Appuyé sur le travail Que l'homme de Dieu Fait ces derniers temps Nous délivrer De l'odeur De la mort Et le fait que Ces filles Vivaient à Moab Ça dit qu'en fait Pas elles vivaient à Moab Elles étaient moabites Moabites Ça dit Elles étaient Dans la mort Sous une malédiction De la mort Alors quand Elles se détachent L'autre a saisi C'est connecté à la vie Elle a suivi Naomi Et l'autre Est repartie Et je disais que Ces deux filles Elles sont deux dimensions Ces deux filles Sont deux dimensions Et dans ces deux dimensions On trouve une personne C'est-à-dire Qui a deux dimensions En elle C'est-à-dire Tu as l'esprit Tu as la chair La chair Son rôle C'est de réclamer La chair Son rôle C'est de réclamer C'est-à-dire De ramener Dans les choses Que tu as vomi La chair Il y a des gens Dans l'église Je vous dis Qu'il y a quelques Des histoires Que j'ai vues C'est-à-dire que Les femmes partent De la maison de Dieu Pour aller chercher Les marabouts Pour garder leur mari Les femmes Partent de l'église De la parole À l'église Les chrétiennes Celles humaines Qui sont même Sensées servir Le Seigneur Elles partent De la maison de Dieu Parce qu'elles Elles veulent attraper Cet homme-là Pour aller faire Des fétiches La peau de Mathieu Blessing C'est de quoi je parle Il y a plusieurs histoires Comme ça Qu'on a vécues Au point où Ma foi a failli Perder un coup Parce que quand tu sais Que tu es nourri Cette personne T'est diffus Mais quand tu vois L'histoire Tu te dis Mais Seigneur En fait Tu peux même Te poser la question Mais en fait Qu'est-ce que nous Dieu il est où Est-ce qu'il y a Vraiment un Dieu Effectivement Il y a un Dieu C'est la chair C'est ce côté Moabite là C'est ce côté De mort là Qui réclame Toujours l'homme Alors le Seigneur En train de faire Un travail De nettoyage De purification Avec ces actes Prophétiques Que l'homme de Dieu Nous demande Ces derniers temps De faire Et je vous dis Ça marche Il y aura De grands témoignages Alors On a vu Naomi Bon Je vais finir par là Nous avions vu On a travaillé Sur Orpahier Pour que tu arrives A ton boise Il y a des étapes Pour que tu arrives A ton Tu veux récupérer Ton boise Ou tu veux rencontrer Ton boise Il y a des étapes Est-ce que la nature De Moab Te réclame encore Au point où tu risques De renoncer Comme je venais Vous le dis tantôt Qu'elles sont allées Faire des fétiches dehors Il y a même Une autre histoire Une maman Un groupe de maman Qui va maintenant Quelque part Le pied de la maman S'est cassé Cassé C'était vraiment La grande Dieu Parce qu'on a prié Pourquoi ? Parce qu'elle allait Voir un pied infirme C'est-à-dire Elle n'allait plus marcher Avec deux pieds Elle m'a confessé Donc Il y a des gens Qui quittent la vie Pour retourner dans Moab Moab Quel image de la vie D'une malédiction Donc Vraiment Nous sommes là Nous travaillons Pour atteindre Notre boise Et pour rater notre boise Et pour ramener notre boise Je disais que Dans la maison Tu as ton boise Que tu as épousé Mais tu vois maintenant Quelqu'un d'autre Alors Il y a un travail à faire Pour ramener boise Pour le ramener Toi Tu as un travail à faire En toi Tu as un travail à faire Dans ta vie Et voilà Avec la grâce de Dieu Le Seigneur Va restaurer les foyers La mort a réclamé Beaucoup de personnes Et maintenant Le Seigneur est revenu Pour donner la vie Pour redonner vie A ce qui est mort Parce que la Bible dit Qu'il est la résurrection Et la vie Alors je t'encourage Ce soir ma soeur Ma bien-aimée Toi qui es une princesse De l'éternel Toi qui es une élue de Dieu Tu n'es pas n'importe qui Christ Dieu a choisi Pourquoi Dieu n'a pas choisi Un homme Pour que Christ naisse Il a choisi une femme Donc tu es importante Aux yeux de Dieu Tu es utile Aux yeux de Dieu Alors Ce soir Je te prépare A ce que tu sois En compte disposé Disponible A être béni Ce soir Par la parole De Dieu Alléluia Alléluia Par la parole C'est tout Sous-titrage ST' 501 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 Yes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Yes Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Amen Je te le déclare Alléluia 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 Amen Amen Alléluia Alléluia Amen Yes Alléluia 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 dans la maison de Marie. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Amen. On va continuer après. Écoutez un peu cette parole. La parole de Dieu nous dit ce soir qu'un couple se lève et quitte la présence de Dieu pour aller dans le monde. Le couple et l'humilette Naomi et son mari quittent la présence de Dieu parce que Dieu avait frappé sa nation de la famine. Ils se sont dit nous on ne reste plus ici. Nous on préfère aller retourner dans le monde. On préfère aller dans le monde. Nous préférons partir dans le monde. Et ils ont quitté le monde, la présence de Dieu et partir à Moab. Ils sont partis. Ils ont abandonné Dieu parce que Dieu a frappé sa nation de la famine. Et c'est ça que nous vivons en ce jour. N'est-ce pas nous sommes frappés du COVID-19 ? Oui. Nous vivons la même chose en ce jour. Nous sommes frappés du COVID-19. Nous sommes dans le confinement. Peut-être que tu n'as pas de travail ou on a enlevé ton mari du travail ou peut-être le couple ne travaille même pas. Et il y a le confinement et il y a des enfants. Que faire ? Et c'est ce qui était arrivé à cette époque-là. et le couple s'élève pour aller à Moab. Et quand ils arrivent à Moab, ils avaient deux fils. Et les deux fils et ce mari avaient les Moabites. Alléluia ! Je ne sais pas si vous m'entendez parce que je ne vois pas des signes. Je dois voir des signes. Ils arrivent à Moab avec la présence de Dieu en eux. Et quand ils arrivent à Moab, les deux fils épousent les Moabites. Vous avez entendu ça hier au travers de la bouche de la servante de Dieu. Les deux fils épousent les Moabites. Un épouse Ruth. L'autre épouse Orpah. L'amour fou. Quelques temps plus tard, il y a dix ans après, le mari de Naomi meurt. Et Limolèque meurt. Et Kiljom meurt. Les deux fils meurent en gros. Et la belle-mère reste avec les belles-filles. Que faire maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer ? Nous sommes là. Allô, allô ? Est-ce que tu es là ce soir ? Qu'est-ce qui va se passer ? N'est-ce pas la parole de Dieu nous dit de renverser les raisonnements ? La parole de Dieu nous dit de ne pas regarder au monde, de ne pas fixer des regards vers le monde. N'est-ce pas Dieu nous dit de fixer nos regards vers lui ? D'où nous vient le secours ? Oui, le secours nous vient de l'éternel. Quelques soient les temps difficiles que tu traverses, je vais te dire ce soir, fixe tes regards, d'où te vient le secours ? Et Naomi et son mari ont fixé le regard vers le monde. Et quand ils arrivent vers le monde, le mari meurt. Les deux fils meurent. Naomi reste maintenant avec les deux belles-filles. Écoutons maintenant les révélations qui vont sortir par le Saint-Esprit. Amen. Naomi elle-même se lève pour dire je retourne maintenant chez moi parce qu'elle a appris que Dieu a revisité sa nation. Qui vous a dit que Dieu ne va pas ? Dieu est en train de travailler pour enlever le confinement. Dieu va revisiter. Amen. Dieu va encore bénir. Dieu va encore restaurer. Dieu va encore stabiliser. Amen. Mais pourquoi nous sommes impatients ? Pourquoi nous sommes impatients ? Ce n'est pas parce que je suis restée célibataire toute une vie pendant 10 ans, 20 ans qu'il faut maintenant dire non, Dieu t'a d'avenir. Je m'en vais maintenant chercher. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que Boaz est en train d'avenir. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail que tu vas maintenant, je ne sais pas quoi faire. aller maintenant chercher qui ? Non, parce qu'il n'y a pas de boulot, je crois que je peux maintenant aller chercher quelqu'un qui va m'aider à payer les factures. Je vais te dire, s'il te plaît, me m'enlever vers le ciel, vers le ciel. D'où nous vient le secours ? Le secours nous vient de l'éternel. Pas chez... Je ne vais pas dire le non. Le secours ne nous vient pas de la rose-croix, ni de la franc-maçonnerie, ni de la prostitution. Je dis non. Come on. Le secours ne nous vient pas des bars. Alléluia. Je vous en supplie, je nous, nous en supplie. Je nous en supplie. Je vous en supplie. Elle est partie avec son mari. Maintenant, elle va maintenant retourner chez elle. Dès qu'elle a appris que Dieu a revisité Jérusalem, la ville de Pain, la présence de Dieu nous nourrit, la présence de Dieu nous fait du bien, la présence de Dieu nous élève, la présence de Dieu nous rajeunit, la présence de Dieu enlève les mauvaises choses. Quand tu es dans la présence de Dieu, la mort même peut disparaître le seul. Alléluia. Come on. Quand tu es dans la présence de Dieu, le chômage part. J'ai un grand témoignage. Je vous dis la vérité. Yes. La servante de Dieu est là. Elle sait. J'ai un grand témoignage. À partir du moment, quand j'ai obtenu la carte de séjour, je ne suis pas allé forniter. Dieu m'avait dit au travers de la bouche des jambes de Dieu, mais ne donne pas de fornication, pas d'adultère. À cause d'un petit papier, tu vas aller vers le temple du Saint-Esprit. Je vais te dire non. Amen. Épouse Jésus. S'il te plaît, épouse Jésus. Alléluia. Je vous dis la vérité. Même si ça brûle, même si ça brûle, prends l'eau chaude, mets l'eau chaude dedans, mets l'eau chaude et l'eau saine, lave avec ça et parle en langue. Amen. Les brûlures vont disparaître. Je vous dis la vérité. Si ça brûle, quand tu sois un homme, quand tu sois une femme, sauf si tu es marié, je sais de quoi je parle. Yes. Amen. Pas mal. Sauf si tu es marié, sauf si tu es marié, Marie, ne va pas dehors. Si tu es marié, même si ta femme refuse, en trouble de force, faire ce que tu as envie de faire pour ne pas sortir, pour ne pas sortir de la présence de Dieu. Quand tu sors de la présence de Dieu, tu ne vas que rencontrer la mort. La femme, ce n'est pas parce que ton mari n'a plus de travail que tu vas aller chercher, que tu vas aller chercher un deuxième bureau. tu risques de rencontrer la mort. Fléchis les genoux. Parce que tu es sur les genoux, que Dieu se manifeste en seigneurie et il va bénir. Et c'est ça que Naomi n'a pas pu faire. Tout ce qu'elle a trouvé, elle a juste encouragé son mari. Elle a juste encouragé son mari de quitter la présence de Dieu. Allons à Moab. C'est toujours nous les femmes. C'est les femmes. Les femmes et les femmes et la femme. Seigneur, aide-nous. Arrivée à Moab, le mari est mort. Les enfants sont morts. Elle est restée avec les deux belles-filles. Les deux belles-filles. Elle promène la décision de retourner parce que Dieu a béni. Dieu a encore béni sa nation. Dieu a encore béni Jérusalem. Et pendant la petite marche, les deux belles-filles se mettent à pleurer. Elle aussi. Elle dit à ses belles-filles, là, vous me voyez, je suis déjà vieille. Je vais encore faire comment? Aller encore chercher un mari à quel âge pour faire un enfant. Et s'il faut même prendre la grossesse, l'enfant, je vais le mettre au monde. Il va grandir. Est-ce que vous allez attendre que si c'est un garçon, qu'il grandisse pour qu'il devienne votre mari, retournez chez vous. Parfois, Dieu nous met dans des épreuves. Naomi symbolise Dieu. Naomi, ce n'est pas symboliser Dieu. Saint-Esprit qui peut te mettre à l'épreuve. Amen. Je nous en supplie. Dieu était passé par Naomi pour mettre ces deux belles-filles à l'épreuve. N'est-ce pas? Dieu nous dit, dans un jeu de Dieu, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ai pas pour vous les écrits des cieux. Femme, femme, m'entends-tu ce soir? Je travaille sous l'onction de l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Zoma. Je nous en supplie. Dieu nous met parfois devant des épreuves, devant des situations, pour voir si nous avons la foi de résister aux tentations. c'est le diable qui vient tenter. Il viendra te tenter. Et c'est ça qui s'est passé avec Naomi, avec Ruth et Orpah. Et comme la servante, Dieu nous disait hier, Orpah, elles se sont mises à pleurer. Pleurer. Donc Orpah pleurait, faisait couler les lames de crocodile. Est-ce que nous savons, est-ce que nous savons que parfois, quand nous pleurons devant Dieu, Dieu qui sent les cœurs, les reins, il sait que là où elle pleure, elle fait des lames de crocodile. Je ne lui donne rien. Jusqu'à ce que, si je ne vois pas que, son cœur est déjà affermi, parce que le diable nous a transformés. Quand Dieu nous a envoyés sur la terre, Dieu nous a formés. Quand Dieu nous a envoyés sur la terre, le Dieu nous a transformés. Le Dieu nous a déformés. Maintenant, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle dans sa présence pour nous transformer. Amen. Pourquoi ne pas supporter cette transformation de Dieu dans ma vie ? Sœur, ma sœur, mon frère, je te dis, couple, nous mariés ou mariés, nous sommes dans la présence, nous sommes dans l'âge de Dieu. Si tu es dans le ministère, si tu t'es connecté au ministère du prophète Emmanuel Zoma, tu es dans l'âge de Dieu. Je t'en supplie, supporte, patience. Amen. Comme l'homme de Dieu faisait le lave hier, il disait, il faut aller à la source, il faut bien écouter. Quand l'homme de Dieu parle, les prophètes parlent parfois comme ça. Il ne nous a pas dit d'aller dans des bars pour aller nous prostituer. Non. Amen. Il peut te laver, tu te laves bien, tu t'habilles bien, tu fais bien ton maquillage et tout. Tu te dis, bon, je m'en vais prendre un pot ou un petit café ou un cappuccino. Dans un endroit bien calme et tout ça, tu peux rencontrer quelqu'un, pars pour aller, après l'homme va te dire, est-ce qu'on peut aller chez moi? Dis-lui non. Dis-lui non. Amen. Come on. Dis-lui non. Il va te dire pourquoi tu me dis non. Tu vas lui dire, tu sais, là où je suis là, je suis venu me balader, je suis venu juste prendre un pot et bon, maintenant, si tu veux, si tu es venu t'asseoir pour m'accompagner, moi, je suis chrétienne, est-ce que vous aimez Jésus? Tu lui parles de Jésus d'une manière sage, d'une manière polie, tu lui montres combien de fois le prophète Emmanuel Zoma t'enseigne la sagesse. Amen. Il ne t'a jamais enseigné la prostitution. Non, je refuse. Au nom de Jésus. Et tu peux gagner ce homme à Christ. Une fois, ce homme sera que vraiment, c'est quelle fille qui parle comme ça, elle est sage, elle me parle, elle me parle, elle me parle, jusqu'à ce qu'il va te dire, amène-moi un peu dans ton église et tu vas gagner une âme. Peut-être qu'en le gagnant, si c'est un homme, il peut maintenant s'affermir en Christ et peut-être devenir demain ton boaz. C'est ce que l'homme de Dieu nous disait hier. Amen. Tu peux gagner, tu peux gagner un boaz au travers de ta beauté, au travers de ta manière de parler, le texte dans le langage, la bonne manière de parler. C'est pas que l'homme de Dieu, comme il a déjà parlé, je m'en vais maintenant, je m'en vais maintenant m'asseoir à un boulot ou bien dans des coins bizarres ou ici en France. Après, tu rencontres quelqu'un. Ici en France, c'est compliqué parce qu'ici en France, si un homme, si un homme, tu rencontres un homme, il va te dire, tu peux pas prendre un thé avec moi ou un jus avec moi. Je te dis, à la seconde même, il va te dire, on ne peut pas aller à l'hôtel. Eux, c'est que le sexe ne leur dit rien. Yes, come on. C'est toi qui es, tu dois être fort. Tu dois lui montrer que j'ai des pieds scellés dans le sang de Jésus. Amen. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne bat pas. Dieu voit tes efforts. Dieu sait récompenser les efforts que tu fais dans ta foi et dans ta chair. Et c'est comme ça que, comment il s'appelle? Orpah. Orpah n'a pas pu supprimer. Non, ça, moi, je ne peux plus. Dès que Naomi lui a donné cette épreuve en lui disant, est-ce que j'aurais encore un désir d'aller coucher avec un homme et j'aurais la grossesse et si c'est un garçon, vous allez attendre qu'il grandisse pour qu'il soit votre mari. Chacune de vous n'avait qu'à rentrer chez... C'est ce qu'elle attendait. Elle est partie. Elle est rentrée chez ses dieux. Yes. Elle est retournée chez ses dieux. Les dieux de ses peurs qui nous ont fait tourner en rond. Les dieux de nos peurs nous ont gardés dans la prostitution, dans la fornication, dans les adultes, dans les abominations que nous sommes en train de travailler au jour d'aujourd'hui. grâce à Jésus. Et tu veux encore retourner dans ces faux dieux parce que tu t'appelles Orpah. Non, tu n'es pas Orpah. Amen. Tu ne t'appelles pas Orpah. Ces deux personnages, Orpah et Ruth, Ruth veut dire l'attachement. Orpah, c'est la distraction. Vous savez pourquoi cette séparation a été faite? Parce que si Orpah partait avec Ruth, Ruth aurait sa vie serait tournée en rond. Yes. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Quand les esprits d'Orpah sont attachés à toi, tu vas tourner en rond toute ta vie. Yes. Alléluia. Mais reste de moi que Dieu a scindé et Orpah est retourné vers ses dieux, les dieux de ses peines, pour aller mener une vie de désordre là-bas. Et Ruth s'est attachée à Naomi. Naomi qui symbolise au nos jours le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Naomi a forcé, Naomi a forcé à lui dire, toi aussi, ta belle fille est retournée, toi. Ruth lui a dit, ce soir, si tu peux dire à Jésus, Jésus, toi et moi jusqu'au paradis. Jésus Christ, si tu peux le dire, si tu peux dire à Jésus ce soir, je ne m'appelle pas Orpah, je ne m'appellerai jamais Orpah et si Orpah possédait ma vie, que Orpah soit de ma vie ce soir. Parce que moi, je m'appelle Ruth, je m'attache à toi, Jésus. Parce qu'en toi, il y a tout ce que mon cœur désire. je préfère d'abord t'épouser Jésus. Je t'épouser d'abord, je t'essaie d'abord, parce qu'en te servant, je serai rémunéré. Ne mets pas d'abord dans ta tête le problème du mariage, s'il te plaît, parce que ça vient de Dieu, c'est une institution divine. Amen. Le mariage ne vient pas des hommes, le mariage ne vient pas des hommes, s'il vous plaît, s'il nous plaît. Le mariage ne vient pas des hommes, c'est Dieu dans les cieux, sur la terre, sur la terre, qui a institué le mariage. C'est une institution divine, spirituelle, spirituelle. Et quand Dieu te fait grâce à te marier, ce mariage ne va pas te faire sur avec des chagrins. Amen. Alléluia. Amen. Et Naomi a forcé à Ruth, Ruth lui a dit, ton Dieu, mon Dieu, tu le sais déjà depuis, quand ton fils m'a épousé, il m'a parlé de son Dieu, je l'ai accepté. Donc Orpah n'avait pas accepté Jésus, comme elle est retournée dans le monde, elle ne l'avait fait, elle voulait seulement se marier. Elle restait là. Donc, vous devez dire que si le mari, si le mari vivait encore, et que le témoin est venu en disant que Dieu a béni Jérusalem, elle ne serait pas retournée, c'est qu'elle qui devait même ramener son mari dans le monde. Dieu est parfois sage. Amen. Dieu est très sage. Donc, c'est elle qui avait accepté Jésus-Christ en esprit et en vérité. S'il te plaît, c'est pour dire quoi, c'est pour te dire que ne te connecte pas parce que tu veux seulement le miracle au travers du prophète Emmanuel Zema. Comme Dieu l'utilise beaucoup, je veux seulement le miracle. Peut-être que comme je suis célibataire, il s'est dit prie pour moi, je vais me marier, après c'est fini. Je vais te dire que si tu prends la bénédiction que Dieu déverse dans l'onction qu'il a mis dans la vie de son nom et que tu ramènes ça dans le monde, ce serait des chagrins. Je nous en supplie, connecte-toi à Jésus-Christ dans la vie du prophète Emmanuel Zema. pour toujours, pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Ruth, c'est attaché à Naomi. Il a dit à Naomi, cesse de me déranger, cesse de me distraire. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta nation sera ma nation. Ton pays sera mon pays. là où tu vivrais, je vivrais. Là où tu mourras, je mourrais. Et comme Dieu ne meurt pas, le Dieu qui m'a choisi, le Dieu du prophète Emmanuel Zema, n'est pas un Dieu qui meurt. Ce Dieu ne meurt pas. Ce Dieu est ressuscité. Je vais te dire ce soir, si tu es venu, ce soir te connecter, au Dieu du prophète Emmanuel Zema, rabbin Chendré-Bakaya, ramassons de robots. Ton broche est ressuscité. Mais le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis la vérité, ton broche peut symboliser, peut-être que ton foyer est un balottage favorable, peut-être la cause de toi-même. Parce que si tu vis dans ton foyer, avec double personnalité, tu es parfois Ruth, et tu es même plus dans Orpa. mais peut-être que ton mari, s'il ramène une autre femme à la maison, c'est toi qui es à tort. Parce que si j'ai Jésus, sauf si tu étais païenne, quand tu t'es connecté au Dieu du prophète Emmanuel Zema, je ne t'accuse pas, je te prêche l'évangile, je veux que tu prennes conscience de ce que Dieu va te dire ce soir. Si tu es marié, et que ton mari a ramené une autre femme dehors, et que tu ne connaissais pas encore le Dieu du prophète Emmanuel, et que c'est toi la première femme, je te dis, je te dis, je te dis, je te dis, cette deuxième femme va foutre la paix, elle va partir. Au nom de Jésus-Christ. Dieu va la mettre dehors, elle va aller chercher son broage à elle. Amen. Et toi, tu vas rester avec ton broage à toi, que tu as déjà, qui t'a épousé, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait même, même si c'est un an, si c'est toi la première femme, tu vas rester là, jusqu'à la vieillesse. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare, si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Si c'est le travail, le travail peut symboliser le boas. Yes. Toute bénition qui désire, que ton cœur désire, peut symboliser le boas. Oui. Mais comme ça concerne le domaine des mariages, c'est pourquoi les femmes, au jour d'aujourd'hui, les jeunes filles sont agitées, les jeunes filles sont agitées. C'est quand j'ai été païenne que j'ai été agitée. Amen. Je vous dis la vérité, c'est quand j'étais païenne, tellement, mais la beauté que j'avais même dans le monde, ça a doublé depuis que je suis en Christ. Amen. Je vous dis la vérité, je suis la plus belle femme dans le roi de Jésus-Christ. Amen. Personne ne peut me dire le contraire. Je ne lève pas quelqu'un de dire sur moi n'importe quoi. Amen. Ne laisse à personne de dire sur toi n'importe quoi, parce que tu n'es pas n'importe qui. Ne sais-tu pas que tu es une mine d'or de l'éternel? Come on. Tu es une mine d'or. Tu n'es pas un papillon? Yes. On ne doit pas te brater. Tu n'es pas la braterie? Come on. Amen. Tu n'es pas la braterie? Il y a des magasins, ils vendent des choses, des choses, des choses, des choses, mais il y a un temps, après il y a des soldes. Tu n'es pas celle qu'on doit solder. Alléluia. Ruth est retournée chez elle pour se faire solder. Excusez-moi, je demande pardon. Orpah est retournée vers ses dieux, les dieux de ses paix, pour se faire solder. Mais toi, tu ne t'es pas connecté dans le ministère du prophète de Mélange Zoma pour que tu sois soldé parce que ça fait combien de temps que je n'ai pas, je ne suis pas marié, je ne suis pas ceci. Et même si on te donne son mari, peut-être que Dieu te forme encore. Si on te donne son mari maintenant, après tu vas le solder. attention, attention, je nous en supplie, je dis bien nous, je nous en supplie, mes bien-aimés sur les frères et sur les frères et sur les frères en Christ Jésus. Ruth s'est attachée à Naomi parce qu'elle n'était pas une femme charnel. Ruth n'avait pas de pensée charnel. Ruth n'avait pas un langage charnel. Ruth n'avait pas de regard charnel. Ruth n'avait pas un entendement charnel. Ruth était une femme esprit. Elle était esprit. Elle a marché par l'esprit. Et quand tu marches par l'esprit, tu manges les meilleures bénédictions qui viennent du Saint-Esprit. elle est retournée à Jérusalem, une moabite, une montagne, là où le péché dépasse les bornes. Là où les pères pouvaient coucher avec les filles, les filles couchent avec les frères. Mais elle s'est manifestée et elle s'est manifestée. Je ne sais, le moment manque. Elle a fait la différence. Elle s'est attachée à Naomi. Elle est partie avec Naomi à Jérusalem. Elle n'a pas regardé Naomi avec des yeux charnels. Parce que c'est ce que Orpah a fait. Orpah a regardé une vieille, une femme vieille. Elle n'a plus rien. Ses filles sont morts. Si on arrive même chez elle, peut-être qu'elle n'a même plus de maison. Effectivement, elle n'avait plus rien. Arrivé à Jérusalem, elle n'avait plus rien. Et quand elle arrive, les autres femmes l'ont reconnue. Les autres femmes se sont posées des questions. Ce n'est pas Naomi ça? Elle a dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Amé. Comment tu peux te donner un nom comme ça? Tu es chrétienne, tu t'appelles Mindor, Dieu t'appelle prospérité, Dieu t'appelle victorieuse, Dieu t'appelle énovation, Dieu t'appelle esthère étoile, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, tu as des bons noms quand tu t'appelles. Et toi-même, tu veux te brader pour qu'on t'appelle Amé. Tu veux t'appeler Amé. Une belle femme, tu es belle, tu es mariée, tu veux seulement regarder à ton teint. Tu crois que l'homme t'a épousé parce que tu es brune? Tu crois que l'homme t'a épousé même si tu as un teint noir et que tu es belle? L'homme ne t'a pas épousé parce que tu es belle. Il t'a épousé. Mais fais-toi belle pour cet homme. Fais ce qui peut attirer l'homme dans ta vie et tendre des gestes sous son toit pour qu'il ne regarde pas dehors, pour qu'il n'amène pas une autre femme à la maison. Si tu ne sais pas préparer, cherche au jour d'aujourd'hui. Il y a les internets, il y a les Facebook. Cherche à savoir préparer. Fais des plats que ton mari n'a jamais mangé. Il n'ira plus jamais dehors. N'essais-tu pas que le nom de Jésus est un homme au-dessus et que tu peux envoûter ton mari? Yes. Alléluia. Come on. Une femme va te arracher le mari. Je vous dis la vérité. Non, en tout cas, ça ne peut même pas m'arriver. C'est peut-être dans le monde, mais là, en Christ, là où, ça ne peut pas, non, jamais. Yes. Je le dis, je vais l'envoûter fort par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ah oui. Et c'est, elle a su envoûter le nom de, le nom de, le nom et quand elle a rencontré le roi Sérus avec la manière dont elle était habillée, quand tu es mariée, il faut, il faut, il faut, il faut, cherche à bien t'habiller, habille-toi bien. L'habillement qui va attirer le regard de ton mari vers toi, dans ta maison, c'est qu'il n'acceptera jamais que tu sois dehors quand il n'est pas là. Parce qu'il sait que non, ma femme, aïe, quand elle s'habille, je ne veux même pas que les gens, mes voisins regardent. Est-ce que vous le savez? Yes. Vous le savez? Elle s'est fait des plats que le roi Sérus n'avait jamais mangé. Et il a fini par lui tendre le sceptre et lui met la couronne de Maria sur la tête. Amen. Et il était devenu le Boaz, le Boaz de Esther. Et quand Ruth arrive à moi, à Jérusalem, ce qu'elle a fait, elle s'est levée elle-même seule. Elle s'est levée elle-même seule. Elle a cherché l'endroit où elle peut aller glaner, glaner, travailler. Pour apporter les dîmes et les offrandes à Naomi. Naomi qui symbolise de nos jours. Le Saint-Esprit qui symbolise de nos jours. Le prophète Emmanuel Zoma. Je te dis la vérité. Tu n'es pas connecté en vain. Dans son ministère, cherche à travailler. Pas à aller vendre le corps. Ne va pas vendre le corps. Ne va pas te prostituer. Même s'il faut aller faire le ménage chez quelqu'un, va faire le ménage. Le salaire qu'on va te payer apporte la dîme à l'homme de Dieu. Apporte les offrandes. Et c'est comme ça, il priera pour toi. Et le Boaz va arriver. Je te dis la vérité. Arriver à Jérusalem, elle allait glaner. Vous savez, quand elle n'a pas glané, dans ce champ-là, il n'y avait pas d'autres femmes, il n'y avait pas d'autres jeunes filles. Il y en avait un. Peut-être qu'elle ne glanait pas comme elle. Le même jour qu'elle allait glaner, quand Boaz arrive, les yeux de Boaz se sont pouverts. Pourquoi les yeux de Boaz ne se sont pas ouverts en direction des autres femmes? si tu es connecté, au ministère, à sa chambre, à sa chambre que Dieu a donné au prophète Emmanuel insomma, la tête de dîner est célibataire. Je le sais. Les yeux de ces hommes-là vont s'ouvrir en ta direction. Amen. Et Boaz pouvait demander qui est cette jeune fille. Et ce sont les travailleurs qui ont témoigné que depuis le matin qu'elle arrivait, elle ne s'est jamais reposée. Oh, écoutez ça. Écoutez. Écoutez le comportement de Ruth dans le champ de Boaz. Ça voudrait dire que quand tu travailles quelque part, peut-être que tu es dans l'église et le prophète émaneusement. Là où tu es connecté, peut-être au Gabon, en tout, à Porte Gentil, à France-Ville, je ne sais pas d'où tu es connecté. Femme, je ne suis. Écoute-moi. Je ne sais pas quel est ton comportement vis-à-vis du Dieu du prophète Emmanuel insomma. Tu es impoli. Yes, come on. Ton Boaz va retarder. Si tu es impoli, ton Boaz va retarder. Si tu ne sais pas te laver, ton Boaz va retarder. parfois toi-même, tu peux te sentir sale. Tu peux te laver, mais tu peux te sentir sale. Je dis la vérité. Comment on Boaz, comment les yeux de Boaz vont se lever vers toi. Si toi-même, quand tu te regardes, tu te sens sale. là-bas, ça sent. Les essais, ça sent. Tout le sang. My God. Tu ne peux pas aller. Toi-même, tu peux te lever. Tu peux te renseigner. Je vais où? Je peux faire comment pour me sentir bien. Va à la pharmacie. Il y a des produits là-bas. Des bons produits. Les bons produits qui sont accompagnés du citron, ça sent bon. Les produits intimes, les produits qui nettoient bien le corps. Même le vrai citron, même le citron. Quand tu te laves, tu coupes le citron en milieu de morceaux. Dans le seau d'eau, tu te laves. Ça va te nettoyer. Ça va enlever les mauvaises odeurs de mort, de caca, de cabri, de muzarelle. Ça va enlever la pourriture. Alléluia. Le cabri sur ses mamans. Ça, c'est une manière. Tu vois? Et quand tu ne sais pas le faire, le tchisa qui va chez le Nganga, le Nganga va lui montrer comment se laver pour attirer Boaz. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. saisir ça ce soir, que tu sois marié ou jeune fille. Je ne vais pas t'encourager d'aller faire les 100 pas dans les bois de mer, dans les bars, machin, alors que tu ne sais rien, alors que tu n'es pas encore enraciné, enraciné en Jésus-Christ. Tu n'as pas encore la foi de supporter la présence d'un homme qui viendra devant toi pour te dire je veux de toi. Parce que si tu te dis je veux de toi, tu risques de lui donner le corps tout de suite. et il va te communiquer chaque homme sur la terre a des entités, des démons. Nous ne sommes plus des païens. Nous avons ramassé ces démons-là dans le monde. Maintenant que Dieu nous a ramenés à lui pour nous transformer les vies, je te dis ne retourne plus dans les vomi en repas et retourne-nous manger et retourner manger les vomi qu'elle avait déjà abandonnée. mon Dieu en repas retourner manger les vomi en repas retourner se laver avec l'eau qui pourrit le monde pourrit mais c'est Jésus qui nettoie qui lave qui sanctifie qui purifie Alléluia les yeux de Boaz se sont ouverts sur Ruth pourquoi ? parce que Ruth oh Ruth Ruth avait un com Ruth a travaillé quand tu es une femme travailleuse aucun homme ne peut te décevoir elle n'est pas allée quand elle est arrivée à Jérusalem elle ne s'est pas prostituée je veux dire à sa belle-mère comme nous sommes venus on n'a rien je veux pas maman je veux me prostituer non elle a demandé à sa belle-mère est-ce que tu connais il y a des gens ici qui ont des champs des champs de blé où je peux aller travailler vous savez depuis 13 ans 14ème année aujourd'hui j'ai fait des ménages à gauche à droite des ménages des ménages des repassages à gauche à droite et c'est là-dedans que j'ai obtenu ma carte de séjour je vous dis la vérité j'ai dit sauf à l'éventure de mon corps à cause d'un petit papier ça ne veut pas dire que les hommes ne me draguaient pas draguaient d'abord je ne mange même pas pourquoi je ne mange pas pourquoi on me drague parce qu'il y a une manière de marcher pourquoi on te drague aussi parce que tu vas montrer à ces personnes là où vous me voyez là où vous me voyez la manière de marcher oh je suis bragué je suis en train de me braguer parce que je ne travaille pas comme je n'ai personne pour me payer la maison après les bradeurs viendront ils vont te braguer ils viendront te laisser des maladies des démons on ne sait même pas puisqu'on ne parle plus de rites tu veux qu'on parle de toi attache-toi Jésus attache-toi Jésus tu es une mine d'or tu es la mine d'or de Jésus Jésus compte sur toi et sur moi Amen nous sommes dans des épreuves Jésus nous met dans des épreuves supportons les épreuves acceptons les épreuves ça va finir nous sommes en 2021 je nous dis 2021 ne finira pas tu vivras la gloire de Dieu Amen le bois que tu désires va se manifester ne sois pas distraite Orpah a été distraite il y avait des milliers de filles dans le comment on appelle ça dans le royaume du roi Assurus il y avait des milliers il y avait des milliers de chers de filles il faisait qu'il se lavait qu'il se nettoyait quand le roi a besoin de toi on t'emmène seulement il fait ce qu'il veut pendant que la fille croit que c'est elle qui sera maintenant la reine de ce royaume elle voit seulement on lui donne ce qu'elle a besoin elle ne part pour toujours l'homme qui vient te brader risque de partir pour toujours alors que le bois que Dieu est en train de préparer pour toi en secret il va aller ailleurs si tu te brades ne te brades pas le célibat n'est pas une maldiction je vous dis la vérité tout le monde ne se marie pas au même moment vous pouvez être la même mère les parents peuvent mettre au monde 10 filles les 10 filles ne vont pas se marier au même moment ni au même mois ni à la même semaine ni à la même année c'est faux je nous en supplie la parole de Dieu nous dit que notre mère Sarah a accouché à 90 ans regardez un peu à 90 ans c'est là où Dieu vient ouvrir ses entrailles pour qu'elle accouche elle la parle Dieu nous le témoigne tu ne vas pas accoucher à 90 ans tu ne vas pas te marier à 90 ans je ne vais pas me marier à 90 ans le passé à Justine ne va pas se marier à 90 ans non au-dessus de longtemps nous serions attachés à Jésus en train de glaner dans son champ le bois va arriver cette année 2021 au nom de Jésus Amen si seulement je m'attache à Jésus et je marche selon ses voies Deutéronome Deutéronome 28 dit celui qui obéit à la voie de l'éternel voici les bénitions qui vont l'accompagner du verset 1 au verset 14 voici les bénitions mais du verset 15 les bénitions peuvent même prendre trois pages ou quatre regardez un peu je ne veux plus retourner dans le monde comme Orpah mon frère ma soeur ne retourne plus dans le monde si ton foyer a des problèmes mets le genou à terre appelle la seigneurie de Jésus Amen mets le genou ou bien viens voir l'homme de Dieu si tu ne peux pas va voir l'homme de Dieu ou appelle l'homme de Dieu fais le sacrifice si tu as un peu de moyens envoie le sacrifice met ton Dieu à l'épreuve tu dis au prophète au Dieu du prophète Emmanuel Zoma Seigneur c'est tout ce que j'ai je veux que mon mari me revienne je veux être en paix et te servir avec mon mari Seigneur voici mon sacrifice je te l'enconjure il va le faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Amen sème dans le musée du prophète Emmanuel Zoma sème fais des sacrifices donne des dîmes des offrandes Amen Alléluia Amen elle allait semer elle allait semer à chaque fois qu'elle allait semer ce que Boaz lui Boaz avait même ordonné à ses travailleurs qu'à chaque fois qu'elle finit de travailler il faut lui donner quand elle rentre donnez-lui quelque chose afin qu'elle ne meure pas de faim regardez un peu Amen la parole Dieu nous dit quoi Dieu David avait dit j'ai été jeune j'ai vieilli je n'ai jamais vu le juste mendier Amen un juste ne m'en dit pas Amen quand Dieu voit que tu m'as donné la justice je t'enconjure il va disposer des bonnes personnes il va disposer des bonnes connexions en ta faveur Amen je vous dis la vérité et c'est ce qui est arrivé à Ruth Yes c'est ce qu'elle est devenue la femme de Boaz à cause de sa bonne conduite à cause de l'obéissance qui vaut mieux que le sacrifice ne sacrifie pas si dans le monde tu as connu des hommes nous avons fait cette vie dans le monde et qu'en Christ Jésus tu es célibataire Dieu t'a encore donné la virginité je te dis je t'enconjure je nous enconjure ne détruisons pas la virginité que Dieu nous a encore donnée pour à cause parce que tu as faim à cause parce que tu veux te marier à cause parce que tu veux travailler à cause à cause à cause à cause non ne raisonne pas avec Dieu ne raisonne pas ne raisonnons pas ne raisonnons pas au nom de Jésus Amen bannis le raisonnement bannis le doute bannis les inquiétudes bannis le découragement et après la mort la mort s'installe pourquoi Ruth a combattu la mort par sa conduite elle s'est attachée à Naomi qui symbolise dans nos jours le Saint-Esprit elle s'est attachée et c'est ce que Naomi lui disait qu'elle faisait elle mettait cela en pratique est-ce que tu peux mettre en pratique ce que Dieu te dit depuis que tu t'es connecté au ministère du prophète Emmanuel Zoma Amen jusqu'à de nos jours Alléluia je t'en supplie ne tuons pas le ministère de ce homme c'est le ministère qui bénit Amen tu vas te marier tu vas enfanter ton foyer sera restauré tu ne vivras plus dans le chômage longtemps tu ne seras plus dans le chômage tu ne seras plus malade Dieu va te visiter c'est un Dieu qui guérit il a dit par les meurtrissus par les meurtrissus du corps de Jésus nous sommes déjà guéris et là sera 2000 ans Amen et si tu sais que ta propre bouche peut te guérir si tu confesses que je suis en bonne santé Amen même si tu es au bois de la mort dis que je suis en bonne santé si tu es un chômage dis que je travaille déjà il faut toujours proclamer le travail est ma portion le mariage est ma portion la fécondité est ma portion Alléluia Amen Alléluia Amen Je t'en supplie Boaz c'est pas n'importe qui la servante de Dieu nous a donné l'explication du nom Boaz Boaz c'est un nom grand un homme bien un homme riche un homme béni et Dieu veut nous donner des maris comme ça des maris qui vont nous aimer des maris qui vont prendre soin de nous venant de la volonté parfaite de Dieu selon la volonté parfaite de Dieu pas les maris que le diable envoie non non si le désir de te marier dépasser son entendement mets le sang de Jésus dans ton coeur proclame le sang de Jésus ça va détruire cela Amen et comme nous combattons la mort Alléluia est-ce que tu es là ce soir comme nous combattons la mort ce soir je vous dis la vérité je nous dis la vérité nous allons piller Amen nous allons piller nous allons piller ce soir la piller que tu vas faire ce soir tu peux noter les sujets de piller tu vas dire à Dieu hé et tenez de les amis tu vas invoquer le Dieu qui répond par le feu afin que les coeurs de tes ennemis tombent en défaillance au nom de Jésus au nom de Jésus Christ tous tes ennemis qui te combattent leur corps doivent tomber en défaillance au nom de Jésus tu vas armer tu vas armer tes ennemis contre contre eux-mêmes pour qu'ils s'entretient entre eux-mêmes vous savez j'ai déjà vécu ça la saison de Dieu peut vous le témoigner on avait fait un travail ici en France dans une église où elle était pasteure à Paris j'avais vu Dieu avait suscité le camp de Dieu le camp de mes ennemis se faisait la guerre à cause de moi et vers la fin de la guerre je vois qui je vois un homme qui se transforme en serpent et dans le songe je prends le couteau je commence à poignader la tête du serpent et le serpent se transforme en humain et le lendemain matin on m'appelle que mon père est mort je vous dis la vérité ça m'avait fait très mal je dis mon père donc c'est mon père que j'ai tué dans le monde dans le monde spirituel parce que mon père quand il était vivant quand je grandissais il disait que je ne vais pas me marier parce que je suis fille unique alors qu'il ne le disait pas d'une manière normale il ne le disait pas parce qu'il m'aimait non alors qu'il aimait sa deuxième femme c'est qu'il était venu manger les enfants de ma mère mais Dieu quand une fois Dieu m'a acheté dans la maison de ma mère je vous dis la vérité les sorciers tombaient comme des mouches et ils continuent de tomber je t'ai dit que ne te brade pas chez nous au Carbon chez nous au Carbon on appelle Moutouki à Samseu comme je suis fan à Samseu tu prends tu jettes tu prends tu jettes tu prends tu jettes tu penses tu veux choisir ce qui est bien tu ne t'appelles pas à Samseu tu ne t'appelles pas Moutouki on ne doit pas te brader Amen accroche-toi Jésus épouse Jésus et dans l'Apocalypse Jésus l'Apocalypse peut dire elle épouse et l'Église disent viens Jésus dit viens à moi toi qui es fatigué et chargé je te donne du repos dans ma dieu si tu es fatigué de la solitude de la servitude mets les genoux à terre dis Seigneur tu m'envoies Papa il va se manifester c'est notre Père il nous connait Amen il te connait et c'est ce qu'il peut te donner à l'instant même ne va pas chercher quelqu'un qui va venir te poignader ou bien te couper la gorge ma soeur ma soeur je t'ai un supplice et si tu es marié mets tes genoux à terre garde ton foyer veste ton foyer en étant une femme remplie du Saint-Esprit de feu Alléluia Amen Alléluia Amen Et nous allons pire Amen Nous allons maintenant piller Nous allons piller Et la pensée de l'homme de Dieu est que nous chassons nous combattons l'esprit de mort et ses mauvais odeurs Tu vas te lever Je te dis que le sang de Jésus le sang de Jésus est capable de te délivrer de la mort Le sang de Jésus est capable de déchirer les alliants de mort dans ta famille même dans ta vie dans ton foyer Alléluia Alléluia Et si nos ancêtres nos grands-parents nos parents et même nous-mêmes nous avons fréquenté les Marabou les Nkanga les Bintchoro les quoi je ne sais pas Il y en a qui sont parties Il y a des femmes qui ont même couché avec les chiens Il y a des femmes qui sont parties au Bénin On leur a demandé de coucher avec les serpents parce que tu veux garder le foyer ou bien tu vas te marier Je vais te dire s'asseoir Oh Comme tu n'es pas morte tu vas te tu vas déchirer cela Au nom de Jésus Tu n'es pas quelqu'un qu'on doit entraîner pour aller pour aller enterrer Vous savez quand on entraînait l'enfant de la femme de Naïm pour aller l'enterrer ils ont rencontré Jésus Je vais s'asseoir que tu rencontres Jésus Amen Et Jésus a arrêté au cercueil Il a ordonné à ceux qui portaient au cercueil Décélez-moi ce cercueil Tu vas déceler ta vie ce soir dans le cimetière dans le tombeau dans le morgue Tu vas déceler ta vie Tu vas déceler ton foyer partout ton foyer avait été scellé dans le séjour de mort Décélez ta vie Tu vas décongéler ta vie de la mort Décongèle ta vie Comment on décongèle la nourriture qui est congélée Alléluia Alléluia Décongèle ta vie ce soir Décongèle la vie de ta famille Décongèle ta vie Décongèle ton mariage Pour que Boaz arrive Et je vais m'arrêter là Je vais laisser la servante de Dieu Diriger Diriger ces moments de prière Et j'en ai terminé Je bénis le Dieu du prophète Emmanuel Zoma Pour Cette grâce Cet honneur qui m'a fait de libérer ces horaires de prêcher de parler d'enseigner de témoigner de la grandeur de Dieu Vraiment C'est ça que je C'est ça que C'est ça que Dieu a mis dans mon cœur C'est ça que je voulais nous partager ce soir Je ne sais pas Je veux Je prie au Seigneur que tes oreilles soient déguisées à recevoir Je sais que tu as reçu et que ton cœur soit dit Et sache que tu es visité par Dieu Alléluia Alléluia Amen Nous allons prier et je vais laisser la servante de Dieu nous diriger dans les sujets de prière ce soir Alléluia Que Dieu soit loué Que Dieu soit glorifié Que Dieu soit élevé et exalté Le Dieu du prophète Emmanuel Zoma Que le prophète soit béni de là où il est Je ne sais pas ce sera Que Dieu vraiment approuve ce que j'ai fait Que l'Éternel Dieu tout puissant Le Dieu du prophète Emmanuel Zoma approuve ce que j'ai fait ce soir Amen Et que tous les cœurs soient vraiment remplis de joie Au nom puissant de Jésus J'en ai terminé Amen 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 Alléluia 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 Le passé à Justine n'avait qu'à nous diriger dans la pierre Ok Alléluia 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 Amen Est-ce qu'on m'entend ? Oui J'aimerais que nous puissions élever la voix pour rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour sa parole ce soir Seigneur nous te bénissons nous te disons merci nous te rendons grâce pour ta parole puissante ce soir notre Dieu La Bible dit que Christ est la parole de Dieu Seigneur béni soit ton nom Dieu La Bible déclare que Dieu a envoyé sa parole et sa parole les guérit Seigneur c'est par ta parole que tu nous rends libres ce soir nous te bénissons pour ta parole puissante et qui ne retourne pas à toi sans effet sans avoir à compléter de ça et exécuter ta volonté elle exécute ta volonté ce soit qui est de nous séparer Seigneur du monde et nous garder dans la vie de Dieu ta volonté Seigneur qui est de nous qui est de nous amener de nous envoyer à courir vers le but ta volonté qui est de nous rendre stable Seigneur dans tous les domaines de notre vie afin que le nom de Jésus Christ soit glorifié Alléluia donc nous allons prier bien aimé je voudrais dire au peuple de Dieu à la femme à la précieuse que lorsque Dieu amène permet que sa parole sorte dans une certaine dimension il sait ce dont on a besoin il sait il sait qu'il nous prépare et toi qui chaches le Boaz il est en train de te préparer pour arriver jusqu'à ton Boaz il est en train de te préparer te donner un autre équipement peut-être l'équipement que tu avais était un équipement souillé ou bien qui n'était pas solide mais là Dieu est venu te préparer comme il a préparé Esther parce que tu es sur le point de rencontrer ton Boaz tu es sur le point de rencontrer ton Boaz et toi qui es marié tu es sur le point de vivre la vie vraiment une vie heureuse ça ne veut pas dire que ce sera du bonbon tous les jours on est encore sur terre les pieds sont sur terre donc mais tu sauras quand même que Dieu m'a visité Dieu te prépare parce qu'il t'aime c'est pourquoi je voudrais que nous puissions élever nos voix il y a quelque chose qui m'a marqué lorsque la servante de Dieu a parlé qui a dit que nous confessons nous-mêmes nous c'est-à-dire que si je confesse du négatif chez moi je ne suis bonne à rien parce que ton mari ne te calcule plus bien il y a des problèmes à la maison tu as je suis bonne à rien tu as déjà installé quelque chose de négatif dans ta vie une semence une mauvaise semence et c'est déjà installé et cette semence toute confession négative et derrière toute confession négative se trouve un esprit hallelujah si je dis je ne suis pas belle je suis moche pourquoi parce que tout simplement tu as vu peut-être quelqu'un qui a aussi sa particularité tu penses que toi tu n'es rien toi tu n'es rien le Dieu qui t'a créé fille fille de l'éternel il sait pourquoi il t'a créé comme tu es tu es très belle tu as ta particularité qui apprécie je vous dis chaque femme a son homme sur terre même si les voleurs parfois les voleurs d'hommes prennent plusieurs femmes pour leur raison ce n'est pas normal chaque femme a son homme c'est pourquoi Dieu a pris la côte d'Adam pour former Ève tu vas le retrouver et toi qui fais le contraire de ce que tu veux tu vas retrouver ton mari dans ta maison tu vas retrouver si tu suis si tu suis le programme que l'homme de Dieu a commencé avec nous si tu t'impliques si tu épouses ce programme je te dis la vérité cette année ne finira pas tu vas chanter les louanges en l'honneur de l'éternel nous sommes juste et il nous a choisi juste pour pour compléter pour donner le peu qu'on a parce qu'il a pu il a su déceler à nous qu'on pouvait apporter quelque chose aux filles alléluia toi qui dis que je suis vieille peut-être tu n'as même pas trente ans tu n'as même pas quarante ans tu commences à confesser que tu es vieille mais tu introduis toi même la vieillesse dans ta vie parce que la confession est sortie la mauvaise confession est sortie et n'est-ce pas la vieillesse est rentrée alléluia tu dis je suis bon je suis moche ah mais non j'aimerais que tu puisses t'élever parce que dans ta bouche se trouve la vie dans ta bouche se trouve la mort la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue de la même manière que Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres dès le commencement ce jour est un commencement pour toi si c'est un foyer ce jour est un commencement pour un foyer si c'est toi qui chaches Boaz tu as vécu des choses beaucoup de choses ont été citées il faut savoir que ce jour est un nouveau jour tu vas te séparer de tout ce qui t'empêche de voir Boaz tu vas te séparer vraiment tu vas élever la voix je disais la parole est une épée et elle est dans ta bouche près de toi dans ta bouche tu vas commencer à renoncer aux mauvaises paroles que tu as confessées sur toi-même tu vas commencer à renoncer si tu as dit tu es moche tu es pauvre tu es bonne à rien c'est par toi tu es ça c'est tout ce que toi-même tu sais que tu as confessé mon mari ne m'aime pas même quand tu vois que ça ne passe ne dis jamais que mon mari ne m'aime pas mon fiancé ne me calcule plus peut-être il est en train de vouloir prendre une autre fille à côté mais non la vie et la mort sont au pouvoir talent tu vas prier ce soir tu vas faire une œuvre de séparation renoncer aux mauvaises paroles et établir les bonnes paroles dans ta vie si tu as dit un jour tu es vilaine tu es ceci tu dis je suis belle j'aime j'aime vraiment cette femme-là la pôtre m'a dit fille tous les jours parce qu'elle ne blague pas avec sa vie ça dit que même quand quelqu'un devait venir la sous-estimer elle pardon je ne suis c'est même pas à côté de moi je suis la princesse de l'éternel la plus belle de toutes les femmes mais c'est ça ma fille ma soeur je prie afin que tu te positionnes que tu puisses retrouver ton identité que tu as perdue alors tu vas élever la voix tu vas commencer à renoncer à annuler à révoquer toutes les paroles que toi-même tu as libérées sur ton mari et sur toi-même si tu pars ton temps tu as dit ton mari ah il est méchant ou bien il est c'est quelqu'un qui mange trop ou bien c'est quelqu'un qui m'énerve il me saoule il y a les gens qui connaissent le français là ah il me saoule mais si tu dis à ton mari tu me saoules mais tu as libéré un esprit Alléluia je révoque toi qui as un esprit de jalousie tu n'as même pas vu ton scienté ou bien ton mari avec quelqu'un tu commences à manifester la jalousie c'est un handicap tu vas prier tu vas élever la voix commence à prier commence à renoncer commence à renoncer à tout ce que tu as mis sur toi comme mauvaise conviction élève la voix bien et bien élève la voix ma soeur élève la voix tu es plein d'autorité tu es pas à commencer à caper ta main tu bastonnes les deux mots en tapé tes mains et tu vas commencer à renoncer à cela éternel dieu de gloire ce soir père nous te bénissons parce que nous savons que ta parole est sortie et quand ta parole est sortie elle rend libre elle rend libre elle rend libre ce soir elle rend libre ma soeur elle rend libre ta fille elle rend libre seigneur c'est pourquoi seigneur je viens te commander au nom de Jésus Christ de Nazareth toutes les mauvaises confessions qui ont libéré les esprits les esprits de saleté les esprits de mort même si que d'autres personnes confessent sur eux sur elles seigneur je viens les révoquer ce soir au nom de Jésus Christ de Nazareth quelqu'un qui a dit à ta fille qu'elle est moche qu'elle est vilaine qu'elle est ceci elle est cela seigneur je viens révoquer ses mauvaises paroles je viens révoquer ses mauvaises confessions je viens les détacher de ta fille je viens les détacher de ton peuple je viens les détacher maintenant j'ai établi une séparation maintenant au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Seigneur notre Dieu nous sommes ce que tu dis que nous sommes précieuses belles la plus belle de toutes je prie Seigneur mon Dieu mon roi après de toutes les paroles tu es délibérée suis mes soeurs tu es délibérée suis des vies des bouches des hommes paix même des bouches des sorciettes même par elles-mêmes Seigneur que tes paroles soient sois annulées annulées anéanties dans le nom puissant de Jésus je les enlève de leur vie je viens retirer nos manteaux tout mauvais manteaux qui a été jeté sur ce coup d'elle Seigneur le manteau de Moshé le manteau Seigneur mon Dieu qui a péché pas de la localiser je viens au décevoir ce soir je viens au décevoir ce soir au nom puissant de Jésus on déclare que nos voies nous s'enblatées déchirées du moteur on voit qui nous séparer de vivre la voie de Dieu on voit qui nous séparer Seigneur de la voie de Dieu maintenant ce voile que les sorciettes que l'ennemi a jeté sur des filles pour que voile ne les localise pas pour que voile ne les repère pas je viens déchirer ce manteau ce soir je viens déchirer ce manteau ce soir je viens déchirer ce manteau ce soir dans le nom puissant de Jésus de Nazareth je déchirer ce manteau je déchirer ce manteau je le mets dans le feu je le mets dans le feu je le mets dans le feu maintenant même au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus de Nazareth libéré confession négative parole négative des hommes des filles elles-mêmes sortent de la bouche ce soir sont révoqués dans le nom puissant de Jésus de Nazareth le nom puissant de Jésus que le premier amour il n'a pas le cœur des filles que le premier amour il n'a pas le cœur de la mort la lumière de Jésus que ceux qui n'ont pas mariés se sont réveillés de Jésus le nom puissant 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 et la lumière de l'éternel se lève la gloire de l'éternel qui est sans fruitage de ce soir le nom puissant les deux et l'obscurité des peuples le nom puissant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth je déclare je déclare et je déclare ce soir que tu ne seras plus jamais la même ta vie ne sera 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 plus jamais la même je suis prêt 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 parce que tu es le mot qui a compris la parole c'est une question qui la confirme qu'au nom puissant de Jésus seigneur habille toutes les femmes habille toutes les femmes connectées papa j'ai vu l'excellence j'ai vu l'excellence j'ai vu l'excellence au nom puissant de Jésus Tu les rêves d'un habit nouveau, tu les rêves d'un habit éclatant, tu les rêves d'un habit nouveau, tu vois chacune d'elles d'une nulle nouvelle, tu vois chacune d'elles d'une nulle de gloire, ce soit dans le nom de Jésus, tu vois chacune d'elles d'une nulle de gloire, tu vois chacune d'elles, Seigneur, d'un nouveau manteau, d'une nulle de gloire, tu revends chacune d'elles d'un nouveau manteau, le manteau de gloire, le manteau de gloire, Seigneur, un vêtement éclatant, paix au nom puissant de Jésus, parce que ce soit les ténèbres sont dissipées, la mort est dissipée, l'odeur est dissipée, l'odeur de la mort est dissipée, je proclame l'odeur de la vie, je déclare l'odeur de la vie, l'esprit de l'Egypte est disparu, 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 Seigneur, il est temps, Seigneur, que ta gloire se manifeste, tu as dit dans ta parole, Père, que voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, la fille de l'Eternel, sur toi, la fille de l'Eternel, ce soir, la lumière de Dieu se lève sur toi, la gloire de Dieu apparaît sur toi, que tu ne seras plus jamais là-bas, Alléluia, que ton nom soit béni notre Dieu, et que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom du temps de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia, Alléluia, Amen, J'ai pour coutume, bon, c'est pas charnel, que lorsque nous prions, nous sommes, c'est vrai, c'est un programme, mais je n'aimerais pas que nous puissions nous séparer sans prier et lever nos voix pour l'homme de Dieu, je vous dis, c'est une bénédiction de prier pour un homme de Dieu, c'est une bénédiction de prier pour un père, c'est une bénédiction, plus tu pries pour lui, je t'assure, ce que Dieu fait sur sa vie descend sur toi, Amen, même deux mots, parce que c'est des gens qui travaillent comme des bulldozers, ils sont sans repos, c'est pourquoi ils ont besoin des bonnes femmes, je profite sur tous les hommes qui sont connectés ce soir, que vous aurez, ceux qui ne sont pas encore mariés, les bonnes femmes, Amen, Amen, Nous sommes dans une ère où les choses anciennes passent, les choses nouvelles passent, parce qu'on n'a plus assez de temps, c'est pourquoi Dieu nous restaure, pour sa gloire, j'aimerais que nous puissions prier pour l'homme de Dieu, vraiment je vous dis, Alléluia, Parfois ils ne mangent même pas, c'est des choses que j'ai vues, vécues, j'ai grandi, j'ai accepté le Seigneur très jeune, j'ai habité dans la maison de mon père spirituel au Gabon, bon il y a beaucoup qui le connaissent ici certainement, le pasteur Francis Badinga, j'ai habité chez elle, j'ai vu comment il était comme une esclave, les hommes de Dieu, surtout quand il ressent la paix de Dieu en lui, en fait, il ressent ce qu'il doit faire, il sait qu'il doit le faire, mais parfois il ne se contrôle pas, mais il faut que la chérie soit à côté, pour dire chérie, mais tu ne vas pas le faire de manière charnelle, parce que sinon tu vas le bloquer dans ce qu'il doit faire, nous allons prier pour que Dieu régénère son Seigneur, pour que vraiment, la Bible dit, que l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, coule avec abondance, que l'huile, celui qui arrose sera lui-même arrosé, regardez un peu le travail fabuleux, ce travail que Dieu amène son Seigneur si jeune a fait, oh mon Dieu Seigneur, est-ce que ton cœur peut être compastissant ce soir, pour élever ta voix vers cet homme, afin que Dieu puisse verser des fleuves d'huile sur sa tête, oh Seigneur, afin que son corps, même son corps physique, soit régénéré, au nom de Jésus, et que tous les désirs de son cœur soient comblés, soient comblés, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il n'est pas élu, Dieu sait reconnaître quand on le sait, qu'il ne manque de rien, de tout ce qu'il demande, qu'il ne manque de rien, qu'il soit inondé, immondé, immondé de la présence, de la peinture, de la puissance du Saint-Esprit, qu'il soit envahi de l'armée céleste de l'éternel, de l'angéologie de l'éternel, qu'il soit rempli de la joie, de la paix de l'éternel, au nom puissant de Jésus qui est n'est pas élu, que le Saint-Esprit, tu peux continuer à le mettre à voir maintenant, que le Saint-Esprit le garde, que le Saint-Esprit le garde le protège, et la rage de plus d'argent, que le Saint-Esprit le justice, qu'on bat en sa part, qu'on bat pour lui, qu'on bat en sa part, au nom puissant de Jésus qui est n'est pas éternel, de l'éternel, souviens-toi de lui, Seigneur, son corps ne doit pas être malade, même s'il est malade, parce que nous sommes dans l'éternel. Il n'y a pas de paradis dans son corps, que sa chair soit remplie de la présence du Saint-Esprit, afin que toute la maladie qu'il veut, oh, qu'il cherche une voie pour rentrer, Seigneur, soit consommer, au nom puissant de Jésus, éternel de l'éternel, ça part, rends-lui fort, comme Seigneur, son Père Abraham, Père éternel, que tu puisses renouveler ses forces, mon Dieu, de la terre jusqu'à la plan de ses pieds, que ce soit renouvelé, renouvelé, que ce soit renouvelé, ce soit Père, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, mon papa, Seigneur, qu'aucun domaine de sa vie ne crie, ne crie de souffrance, au nom de Jésus, qu'aucun domaine de son corps, qu'il ne recule de son corps, que ce soit renouvelé, 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 Que sa chienne soit remplie du Saint-Esprit, que sa chienne soit remplie du Saint-Esprit, que sa chienne soit une bienvenue de l'Esprit, au nom du temps de Jésus de Nazareth ! Je remets ton serviteur entre tes mains et ses corps. Seigneur son esprit, son homme, son corps. Seigneur attaché, connecté au Saint-Esprit pour toujours, pour toujours ! Seigneur, remontez-le en lui. Chaque heure munie, sauvante pièce. L'intelligence présente sa geste, les inspirations, Papa. Seigneur, reboché, sois disposé en permanence, vis-à-vis de l'État, ton Seigneur, dans le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Papa, qu'il soit sensible à toi, sensible à toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que lui et la famille ne manquent jamais dans sa maison. Lui et la famille ne doivent jamais manquer dans son ministère, dans sa destinée, dans les désirs de son cœur, au nom puissant de Jésus qui n'en s'arrête. Je déclare qu'il est inébranlable. Je déclare qu'il est inébranlable. Il est sensible. Nous déclarons. Je déclare qu'il est invincible. Il est intouchable. Seigneur, inépatuable. Au nom puissant de Jésus qui n'en s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Invincible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens te dire merci. Alléluia. Que l'il te soit pour ta parole. Ma prière, Père, et que toutes les semences que tu as envoyées sous l'ensemble de ton Saint-Esprit, le prophète Emmanuel, que ces semences, Paul, puissent porter du bruit. Si les terres étaient mauvaises, Seigneur, lorsque la parole est sortie, que la parole apporte la vie à ces endroits, mon Dieu. Que cette parole grandisse. Que l'on ne t'arrisse jamais. Que l'on ne t'ouvre, Seigneur. Il est une source qui ne t'arrira jamais. Il est une source qui ne t'arrira jamais. Le prophète Emmanuel, il est une source qui ne t'arrira jamais. Il ne se fatigera jamais. Au nom puissant de Jésus qui se perd. Alléluia. Amen. Amen. J'ai un dernier sujet de prière. Nous commençons le programme cette semaine. Je crois que c'est jeudi. Prophète. Oui, jeudi. J'aimerais que nous puissions remettre ce programme dans les mains du Seigneur. Vraiment. Que la main de El Shaddai nous précède. Et que tous ceux qui seront à ce programme, nous puissions inviter les autres. Ne soyons pas égoïstes que nous recevons seuls, 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 sans penser qu'il y en a qui souffrent à côté de nous. Je vous dis, il y a de grands témoignants qui seront faits au temps convenable. J'aimerais que tu puisses inviter aussi d'autres personnes afin de recevoir. Si l'homme souffre, les gens souffrent dans ce mort. C'est pourquoi Dieu est obligatoirement, il doit garder son secteur obligatoirement en vie et former les hommes et les femmes qui doivent travailler dans cette mission. Alléluia. On va remettre ce programme entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous remettons ce programme entre termes et ce programme qui va commencer. Alléluia. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, ce programme, tu l'avais déjà préstiné, Seigneur, avant que le monde soit. Seigneur, que cette semaine, il y en aura un programme, Seigneur, qui va commencer jeudi. Seigneur, une semaine paix. Éternet de l'example. Seigneur, nous te dédions ce week-end qui a déjà commencé, ce soir, cette semaine, cette nouvelle semaine. Seigneur, la semaine prochaine, Père. Afin qu'au Dieu puissant, dans le nom puissant de Jésus, que toi-même, Papa, que tu sois avant, pendant et après, Seigneur. Ce programme, Père, afin que tu te manifestes encore et encore et encore. Seigneur, plus que comme au passé, Père éternel, manifeste-toi. Père, dispose de toutes choses, des moyens financiers, Seigneur, des semences que nous devrions donner, Papa. Ouvre-nous des portes, des banques, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Dieu puissant, Papa, nous ne voulons pas faire des vœux sans les accomplir, mon Père et mon Dieu. Seigneur, sois avec nous, sois avec ce programme. Seigneur, inspire ton nom. Inspire, Seigneur, ton nom. Sois avec tout le peuple qui est connecté dans le monde entier pour la gloire de ton Seigneur. Et nous couvrons, Seigneur, ce programme cette semaine, la semaine prochaine. Seigneur, sois-moi, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pour ta gloire. Afin que ton nom se soit exalté, glorifié, honoré. Nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Dieu. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour ce merveilleux moment. Nous pouvons acclamer le Seigneur partout où vous êtes sur le monde. Nous pouvons commencer à acclamer le Seigneur pour ce merveilleux programme. incontinueux, complètement beau. Je crois que beaucoup de femmes ont été édifiées ce soir. Beaucoup ont été bénies à Pote-Mathurine, avec le pasteur Justine. Vraiment, beaucoup de femmes ont été édifiées ce soir. Beaucoup, c'est vrai qu'ils ont rigolé, mais elles sont sortes avec un enseignement fort. Et vous n'avez pas seulement touché le domaine spirituel, mais vous avez touché aussi le physique. Et j'ai retenu que les femmes doivent se laver. Elles doivent prendre le seigneur. Les femmes comprennent qu'il n'y avait pas qu'Esther qui était en train de glaner. Mais Esther avait compris que pour attirer un roi, il faut d'abord être une reine en soi. Esther n'était pas devenue belle, mais elle était en soi et en a fini par attirer les regards d'un roi. Alors, partout où tu es connecté et que tu as suivi cela, c'est béni. Tu peux dire en commentaire, merci Seigneur, merci Seigneur pour ce programme. Inspiré par le prophète Emmanuel Zoma, vous voyez, fait aussi la promotion de la femme. Nous ne sommes pas dans ce contexte où on croit que la femme doit rester dans la cuisine. Non, la femme peut prêcher. Vous avez vu des femmes aujourd'hui qui ont béni une multitude de personnes. Partout où tu as suivi cela, n'oublie pas de t'abonner si tu as été une nouvelle personne. Prends-toi à la page Église Synagogue du Gabon pour avoir les prochains directs. Sur ce, je vais prier pour vous et vous recommander à la grâce du Seigneur. Restez avec ce message attaché. Prenez les instructions que les servants de Dieu ont données et soyez bénis. Et nous croyons qu'assurement, il y aura un Boaz que vous avez rencontré durant cette semaine. Alors, j'ai pris pour toutes les personnes qui étaient connectées durant ce live. Partout où tu nous as suivi, laisse que la grâce de Dieu t'accompagne et soit avec toi. au nom de Jésus. J'ai pris pour cette nouvelle semaine qui s'annonce que des bonnes nouvelles viennent vers toi. Si Dieu doit te bénir, il doit te bénir par des hommes. Alors, j'envoie des Boaz autour de toi. J'envoie de bonnes personnalités qui vont venir te parfumer, des parfums de gloire et de joie. Partout où tu es connecté, que la maternelle reste posée sur toi. Pour toutes les femmes qui n'ont pas pu être là dès le début, vous pourrez reçu le live en différé. Soyez bénis partout où nous avez suivi. Merci d'avoir disposé vos cœurs d'être là. Je salue la présence d'Ingrid, Michel, Gemma, Ronsen, l'Incomparable, Ischel, Annick, Mirelin, Bourgou, Romaine, Bénédiction, Ket Ojakere, Marily, Pilof of Jesus, et toutes les différentes personnes qui étaient connectées et recevées le chalon de la Roussel. Soyez bénis abondamment et surtout gardez la bonne humeur. Et n'oubliez pas, où est votre Boaz? Le Boaz se trouve dans votre cœur. Si tu es mauvais, il faut commencer à régler ton comportement, régler ta vie, régler ton attitude et assurément tu vas attirer ce que tu es. Alors, que Dieu te bénisse abondamment, il ne faut pas chercher le Boaz alors que toi-même là, tu es un Boaz. Il ne faut pas chercher le Boaz alors que tu es un Boaz. Donc, si tu sois bénis de là, tu es Technicien-Major. Merci encore d'avoir été là et d'avoir diffusé ce l'art. Que la grâce de l'Éternel également vous accompagne partout où vous êtes. Soyez bénis, chalons, dans la paix, la grâce et surtout, restez connectés pour avoir des informations par rapport au travail qu'il y aura durant cette semaine. Pour toutes les autres informations, restez connectés à la page et vous aurez les différentes informations. Sur ce, Dieu est Technicien-Major, tu peux couper le live. Merci de nous avoir suivis. Que la grâce de l'Éternel accompagne. Soyez bénis, chalons. Merci. 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 Merci.